Nils Schneider très amoureux, sa magnifique déclaration à Virginie Efira Interrogé à propos de son premier amour par Madame Figaro, l'acteur Nils Schneider s'est livré en toute sincérité. Il en a profité pour évoquer l'amour très fort qu'il partage avec la comédienne belge, Virginie Efira. Nils Schneider et Virginie Efira forment l'un des couples les plus glamour du cinéma français. Les deux comédiens se sont rencontrés sur le tournage du film Un amour impossible en 2017. Virginie Efira avait été choisie par la réalisatrice Catherine Corsini, puis Nils Schneider avait rejoint le casting, alors qu'il était encore peu connu en France. Dans les colonnes de Marie Claire, l'acteur franco-canadien était revenu sur ses premiers moments durant lesquels il était déjà très attiré par l'ancienne animatrice de télévision. L'attraction que j'éprouvais pour elle était tellement forte que je ne voyais pas comment on aurait pu avoir un autre rapport que celui que j'attendais. Mais ce n'était que deux ans plus tard, lors du tournage de Sibylle, que leur amour s'est véritablement concrétisé. Depuis 2019, les tourtereaux s'en fous amourent l'un de l'autre et ont accueilli un fils, Hiro, né le 28 août 2023. Normalement, à mon âge, il est nécessaire de suivre certains processus pour tomber enceinte et là, non, tout s'est fait naturellement, avait raconté Virginie Efira à Madame Figaro. Il se trouve que c'était la première fois depuis des années que je n'avais pas de tournage à venir. Si est-il comme si mon corps l'avait anticipé, a-t-elle ajouté. Nils Schneider avoue son profond amour pour Virginie Efira. Passionné par sa Virginie, Nils Schneider n'a pas manqué une occasion de lui déclarer sa flamme. Alors qu'il était interrogé à propos de son premier amour, le frère d'Alio Schneider a glissé un mot à propos de sa belle relation avec la mère de son fils. Ma relation actuelle a tout du premier amour, j'ai l'impression que toute ma vie m'a conduit à cette histoire-là, qui s'avère être la plus forte, a-t-il confié. Le comédien avait retracé ses premières expériences amoureuses avant d'évoquer celles qui le comblent de bonheur depuis cinq ans. Une union que Nils Schneider juge plus belle que ses liaisons précédentes. Aujourd'hui, je ne cours plus après ses sensations fortes parce qu'on était finalement très immature à ce moment-là. En grandissant, on ne reproduit pas les mêmes erreurs. On sait ce qu'on recherche et cela nous amène à des liaisons beaucoup plus profondes.